Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va voir restitution des connaissances. Sfha, t'miosti, radine b'daoub, soel awel. Donner une définition pour les mots suivants. Classification des êtres vivants, critères de classification, tal, lichen, plantes, chlorophyllium. Donc, il y a une clé de détermination, protozoaire, céphalopode, l'amilibranche, gastéropode, équilibre naturel, déséquilibre ou rupture de l'équilibre naturel, la pollution. Donc voilà, radine b'daoub, classification des êtres vivants. C'est regrouper les espèces d'êtres vivants dans des groupes qui partagent certains caractères. Critères de classification, caractères d'une espèce vivante permettant de la classifier dans un groupe donné. Tal, c'est un organisme végétal ne comportant ni tiges, ni racines, ni feuilles. Lichen, organisme, résultat de l'association de champignons et de cellules chlorophyliens. Plantes chlorophylliennes, ce sont des plantes vertes contenant une substance verte appelée chlorophylle. Clé de détermination, fiches présentant les critères qui permettent de classifier des espèces d'êtres vivants. Protozoaire, animal unicellulaire. Ciphalopode, c'est un molluscle se caractérisant par des tentacules situés autour de la tête. Lamelle des branches, molluscles ayant une coquille à deux valves et des branches sous forme de lamelles. Il y a l'exemple, il y a les moules. Gastéropode, molluscles généralement à coquilles uniques spéralées. Respiration pulmonaire, l'escargot. Équilibre naturel, état d'un milieu naturel stable et pérenne. Déséquilibre, état de rupture de l'équilibre dans un milieu naturel qui le met en voie de dégradation. Pollution, introduction dans un milieu naturel d'éléments susceptibles de lui causer des dommages. Donc voilà. Passons, question numéro 2. Trouver le mot correspondant à chaque définition. Donc il y a des définitions. Il y a des définitions. Il y a des définitions. Vertébrés au corps couvert de plumes. Donc plumes, les oiseaux. Vertébrés sans pattes, mais avec des nageoires. Donc les nageoires qui ont des poissons. Donc poissons. Vertébrés au corps couvert de cailles soudées. Entre elles, les cailles soudées, il y a des reptiles. Animaux ayant une colonne vertébrale. Il y a des vertébrés. Donc oiseaux, poissons, reptiles, vertébrés. Question numéro 3. Voici une série d'affirmations. Corrigez-les. Donc corrigez, pardon, celles qui sont fausses. Donc les châtes en radines s'achoum. Donc où les châtes en chloum s'achoum. Donc A. Les crustacés sont classifiés parmi les reptiles. Maintenant, donc faux. Les crustacés et ados parmi les arthropodes. Les crustacés sont classés parmi les arthropodes. B. Les fougères sont des plantes sans fleur. S'haïha. La grenouille est un vertébré. S'haïha. L'anophèle est un vertébré. Donc hâta. L'anophèle mais les insectes. Hachara. Donc l'anophèle est un insecte. Donc l'anophèle est un insecte. Radine Duzou. Question 4. Question numéro 4. Citez 4 actions néfastes de l'homme sur l'environnement. Donc les actions de l'homme néfastes sur l'environnement. Premièrement, émission de gaz et cendres polluant par les cheminées des usines. Rejet d'eau polluée dans les rivières. Pollution du sol par les pesticides et pêches intensives. Donc voilà. Passons à question numéro 5. Donc comment l'homme peut-il rompre l'équilibre d'un milieu naturel? A. En supprimant un maillot de ruseau trophique. B. En modifiant les conditions de vie abiotiques. Donc ce qui est non vivant du milieu. C'est en introduisant des proies faciles à capturer. D. En créant une réserve naturelle. Donc l'homme peut-il rompre l'équilibre d'un milieu naturel? Non? Par la modification des conditions de vie abiotiques. C'est-à-dire ce qui est non vivant du milieu. Mais c'est biotique mais abiotique. Il y a une clé de détermination. Je nous dis une clé de détermination. Peut-il permettre de trouver le nom d'un être vivant? Bien sûr que non. Ne concerne que les animaux? Mais non. Il faut établir les végétaux. Est-ce une une de classification scientifique? Non. S'utilise en choisissant progressivement les critères qui conviennent? Donc le terme unicellulaire définit. Un être vivant formé d'une seule cellule. Donc ça a un. Un être vivant formé de cellules identiques entre elles. Donc non. Le contraire de pleuricellulaire. Donc le contraire. Oui. Donc le contraire. Forcément un animal. Donc non. Un insecte possède. Un insecte possède deux paires d'antelles. Donc B. Un squelette interne. Six pattes. Huit pattes. Donc six pattes. Les fougères sont des végétaux vertes. Donc oui. Produisent des grains. Les qu'ils jouent des graines non. Possèdent des fleurs non. Produisent des spores. Donc produisent des spores. Donc voilà. Finalement. Donc question numéro 10. Sur votre cahier. Reliez ce qui va ensemble en utilisant uniquement les litres et les chiffres correspondants. Donc l'outroche. Donc l'outroche possède un colon vertébral. Donc trois. Quatre membres. Donc quatre membres. Quatre. Donc quatre membres. Et possède des plumes. Donc deux. Donc l'outroche. Mais elle est là. Ou deux. Ou deux. Elephant. Donc éléphant possède un colon vertébral. Donc trois. Quatre membres. Donc quatre. Et possède des poils. Donc comme ça. Péjan. Donc péjan. Maintenant nous avons dit là. L'outroche. Mais les oiseaux. Donc. Tleta. Arba. Donc. Arba. Deux. Donc colon vertébrale. Quatre membres. Et plumes. Riches. Souris. Et nous l'fa'ar. Donc l'fa'ar. Mais ta diète. Colon vertébrale. Quatre membres. Donc. Quatre membres. Et. Poil. Cinq. Truite. Donc. L'asmec. Donc. Colon vertébrale. Oui. J'ai un colon vertébrale. J'ai un joueur. A rayon. Donc. Un. Saff. Donc. Chilicaine. Donc. Voilà les réponses concernant. Haide la page. Vidéo. Inchallah. Gajun. 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 Gajun.